Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, octobre 2014. Un parcours plus difficile pour recruter des travailleurs étrangers. Cela fait quelques mois que le gouvernement fédéral a annoncé une refonte du programme des travailleurs étrangers temporaires. Nous sommes encore dans une période de transition et il y a quelques petits défauts à régler, de sorte que le véritable effet de ces changements est encore à déterminer. Certains des changements les plus importants concernant le passage d'avis relatifs au marché du travail sur la base des classifications professionnelles spécifiques à des évaluations d'impact sur le marché du travail fondées sur les données du marché du travail réel et des exigences plus strictes pour les employeurs devant trouver des travailleurs canadiens premièrement et une défération entre haut et bas salaire pour les travailleurs étrangers temporaires. Les modifications sont entrées dans les silages des pratiques de certains employeurs qui abusent du programme. Dans certains de ces cas, les travailleurs étrangers ont été payés beaucoup moins que ceux qu'ils auraient dû l'être et dans d'autres cas, il était de tu que les employeurs aient satisfait l'exigence d'essayer de combler les postes avec des travailleurs canadiens avant d'aller sur la route des travailleurs étrangers. Le gouvernement fédéral a décidé qu'il était temps de rendre des choses un peu plus difficiles pour faire venir des travailleurs étrangers et pour protéger leurs mains d'œuvre canadiennes. En effet, il semble qu'il est maintenant sensiblement plus difficile pour les employeurs de recruter des travailleurs étrangers car ils doivent fournir plus d'informations et la preuve que des efforts raisonnables ont été faits pour recruter des Canadiens avant de recourir à des travailleurs d'autre pays et le gouvernement fédéral vérifiera la disponibilité de travailleurs canadiens. En outre, le gouvernement a abordé la controverse des travailleurs étrangers, peu qualifiés, sur-exploités avec une rémunération inférieure en limitant la proportion des travailleurs étrangers à bas salaire, ce qui gagne moins que le salaire médian dans la province ou le territoire où ils travaillent. Le ministère de l'Emploi et du Développement social a récemment annoncé que les demandes de travailleurs étrangers pour juillet et août 2014 ont été de 74 % inférieures à celles de la même période en 2012. Certains employeurs ont dit craindre que sans un afflux constant de travailleurs étrangers, il soit de plus en plus difficile de faire des affaires. Dans certaines industries et régions, il n'y a tout simplement pas suffisamment de travailleurs canadiens pour répondre aux besoins du marché du travail. Dans l'ouest du Canada, certains secteurs connaissent une pénurie de mains d'offres qualifiées et ils ne peuvent pas trouver des talents canadiens. Les modifications fédérales au programme des travailleurs étrangers temporaires sont-ils trop larges et une réponse trop active à quelques problèmes isolés? Qu'est-ce que les employeurs des industries qui comptent sur les travailleurs étrangers en raison d'un manque d'options canadiens peuvent faire? Est-ce que le processus plus long et compliqué pour recruter constituera un obstacle à la satisfaction des besoins dans leur entreprise? Question à déterminer. Source, HR Reporter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada